Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Aïla Tarot. Aujourd'hui, je vais vous donner les messages pour le signe de la Vierge pour ce mois de juin. Alors, pour ceux qui me suivent, qui sont abonnés, vous savez que j'ai dû supprimer la première vidéo que j'ai faite pour ce mois de juin. Pourquoi ? Parce qu'on va dire que j'ai été victime d'injustice par YouTube, par leur algorithme, qui est, c'est vrai, très puissant, mais malheureusement, il n'est pas parfait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon contenu a été restreint pour les plus de 18 ans. Alors, uniquement la vidéo du signe de la Vierge. Pourquoi ? Sur le moment, je n'ai pas compris. Je leur ai pourtant expliqué, je leur ai demandé de réexaminer la vidéo, parce qu'il n'y avait rien à caractère, ça commence par un P, ça finit par un E, ou à caractère, ça commence par un S et ça finit par un E. Je ne peux pas dire les mots, mais vous avez compris. Sinon, je vais être restreint de nouveau. Voilà, donc ce n'est pas la peine. Non, non, merci. Donc, du coup, non, ça n'a pas fonctionné. Ils sont désolés. Ils ont jugé que c'était une vidéo à caractère. Voilà. Donc, je vais probablement, dans l'avenir, éviter d'utiliser le Tarot de Marseille, qui est quand même un jeu ancien, très, très ancien, que j'utilise moi depuis toute petite. C'est mon tarot de référence. C'est dommage, parce que je voulais continuer à l'utiliser sur YouTube. Et après, comment vous dire, après avoir pris du recul, alors voilà, en fait, la problématique, c'est que quand j'ai regardé la vidéo, et c'est vrai que je suis un peu l'actualité de YouTube, et je sais que leur algorithme est censé voir, en fait, tout ce qui est contenu comme ça, on va dire, voilà, ça commence par un P, ça finit par un E, voilà. Et du coup, le problème, c'est que c'est un robot, donc il ne fait pas du tout la différence entre les contenus. Et c'est vrai que sur les cartes, il y a des images avec des personnages, un petit peu, on va dire, oui, mais après, ce sont des symboles dénudés, voilà. Et du coup, ben voilà, c'est ça, en fait. Moi, j'ai compris que c'était ça. Donc, j'étais vraiment victime d'injustice, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment stupide. Et j'étais sur le moment choquée, vraiment, j'étais sur le moment choquée. Donc, je ne peux pas laisser du contenu comme ça. Et c'est bien marqué quand vous regardez la vidéo. Bon, là, maintenant, je l'ai supprimé. Mais quand vous regardez la vidéo, contenu adapté pour les plus de 18 ans. Donc, voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, je vais faire très attention. Je vais choisir des tarots où, là, les images sont à peu près acceptables par la plateforme YouTube. Après, il faut savoir que YouTube, c'est américain. Donc, forcément, après, il y a... Voilà, bon, écoutez, on va s'arrêter là. Et on va commencer tout de suite maintenant. Maintenant, vous avez compris pourquoi, en fait, la vidéo, parce que j'ai reçu des messages. Mais vous avez compris pourquoi, en fait, elle a été supprimée. Donc, les Vierges, cette fois-ci, là, j'ai utilisé le tarot Illuminati pour vous donner, en fait, les messages du mois de juin. Je vais rajouter d'autres messages du golden universel tarot pour vous dire sur quoi vous devez faire un focus, vous concentrer. Et un message de l'univers avec le tarot des anges gardiens. Alors, on va commencer tout de suite avec, donc, en positif, la carte 2 de bâton. En négatif, la carte As de pentacle. Une carte majeure au-dessus, en vibration, le pendu. Et ici, en résultant, le 4 d'épée. Donc, on va commencer par la carte, le 2 de bâton, si vous le voulez bien. Et elle est placée en positif. Alors, cette carte, elle est associée à l'équilibre, à l'harmonie et à la négociation. Donc, ici, le tarot vous encourage à travailler sur votre équilibre intérieur, à être beaucoup plus dans l'harmonie, dans le partage avec les autres et à négocier. S'il faut négocier, n'hésitez pas. Si vous devez négocier un contrat professionnel, par exemple, ou tout autre contrat, faites-le négocier. Il est nécessaire aussi de prendre un temps d'arrêt, de vous poser. Parce que vous avez probablement envie d'aller plus loin, mais pour cela, il faut vous poser. Il faut réfléchir, réfléchir à la situation avant de prendre des décisions ou de passer à l'action. C'est ce que vous suggère ici la carte pour ce début de mois. Ça peut aussi indiquer qu'il y a une période d'apprentissage. Peut-être que vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a ce besoin d'améliorer votre situation qui est très marqué ici par la carte, le 2 de bâton. Alors, en contre, on a l'as de pentacle qui peut représenter des questions, pardon, je vais y arriver, financières. Elle est souvent associée à des questions matérielles, à la richesse. Et ici, la carte suggère que votre situation du moment peut être motivée par l'ambition ou peut-être par trop d'ambition. Attention à ne pas prendre trop de risques et d'utiliser toutes vos ressources pour atteindre votre succès. Donc, ménagez-vous, faites une pause et réfléchissez. Ne prenez pas de risques, démesurez. Il y a un potentiel de renouveau, de renaissance, d'équilibre. Mais attention à ne pas prendre trop de risques. Ici, avec le pendu en vibration. Donc, ici, la carte, le pendu, est associée au blocage, est associée au sacrifice, à l'abandon, l'abandon d'un ancien schéma de fonctionnement qui doit céder à un nouveau schéma de vie ou à une nouvelle voie. La situation aujourd'hui, votre situation d'aujourd'hui, actuelle, nécessite de se débarrasser de tout ce qui n'est plus utile pour vous, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche de réussir et d'adopter un nouveau schéma de vie, d'adopter un nouveau projet, une nouvelle façon de penser. C'est ce que vous suggère ici en vibration, le pendu. Et en résultant, nous avons le 4 d'épée. Alors oui, votre situation aujourd'hui comporte des défis, des difficultés. C'est ce que veut vous dire ici le 4 d'épée. Mais ça peut vous mener à mieux comprendre et à mieux réussir. Donc ce temps d'arrêt dont je vous ai parlé, ce temps de pause, est plutôt profitable pour vous. Et ça suggère aussi, au travers de cette carte, que les bonnes décisions et les bonnes actions peuvent souvent mener au succès. Donc ne vous découragez pas. Vous êtes sur la bonne voie. C'est juste qu'il y a des difficultés. C'est juste qu'il ne faut pas prendre trop de risques. C'est juste qu'il faut se poser pour réfléchir. Alors, ici, les Vierges, le tarot vous dit que vous devez prendre du recul pendant ce mois de juin. Que vous devez réfléchir à ce qui est vraiment important. À prendre des décisions sages et à agir de manière positive. Vous devez être prêt à abandonner d'anciennes méthodes, d'anciennes habitudes de vie, d'anciens schémas de vie, pour enfin trouver le succès et adopter un nouveau schéma de vie. C'est ce nouveau schéma de vie qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'atteindre le succès. Quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même au niveau spirituel. Faites aussi attention à vos ressources. C'est-à-dire à vos capacités, à votre potentiel. Et en prenant des risques, lorsque c'est nécessaire. Vous pouvez réaliser de grandes choses. Mais faites attention à ne pas prendre trop de risques. Je le répète. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ici, avec le tirage en croix que j'ai fait à ma façon. C'est que, ici le tarot vous encourage, enfin vous dit, vous conseille, que pour avancer dans la situation actuelle que vous vivez maintenant, il est important d'avoir une vue d'ensemble. Et d'adopter une approche harmonieuse et équilibrée. Il est également important d'être ouvert à la prise de risque, mais pas trop non plus, et de procéder à des changements si nécessaire. C'est ainsi que la réussite va venir vers vous. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir atteindre vos objectifs et réussir. Réussir à vous réaliser, réussir à concrétiser vos projets. Allez, maintenant on va passer aux messages sur lesquels vous devez vous concentrer. Sur quoi vous devez vous concentrer pendant ce mois de juin avec le Golden Universal Tarot. Sur quoi vous devez vous concentrer. Première carte, on a le 4 de coupe. Donc il va falloir vous concentrer justement sur vos émotions. Sur le fait de ne pas justement vous sentir frustré. Parce que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous le voudriez. C'est vrai qu'il y a quand même une forme de lenteur. C'est vrai qu'il y a, comme je vous l'ai dit, des blocages. C'est vrai qu'il y a une pause nécessaire pour réfléchir, pour prendre la hauteur et pour se projeter. Donc ça pourrait vous frustrer. Donc attention à ce sentiment de frustration. Évitez de tomber là-dedans. Là, ah oui, on a une la majeure et on a la tour. C'est plutôt explosif au niveau émotionnel. Donc il va falloir vous concentrer justement sur l'équilibre et l'harmonie intérieure. Parce qu'il peut se passer des événements, des petits événements inattendus. Des accros, comme je vous l'ai dit, des blocages à surmonter, des défis. Donc attention à vos émotions. Attention à ne pas vous laisser submerger par vos doutes ou vos peurs. Parce que ça pourrait créer cela. Le fait, en fait, qu'il y ait comme ça des annonces inattendues, des événements inattendus. Ça pourrait vous bloquer. Ça pourrait vous empêcher de rester optimiste pour la suite. Donc voilà, concentrez-vous sur cela. Et aussi, concentrez-vous sur les changements, les transformations à venir. Quel que soit le domaine de vie. Que ce soit une reconversion professionnelle. Que ce soit un déménagement. Ou toute autre chose, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, on a en fait la reine d'épée qui vous dit de vous concentrer sur votre parole. Sur le fait de libérer la parole. Sur le fait de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez. De ne plus avoir peur du regard de l'autre. Voilà, donc vraiment, vraiment, concentrez-vous sur votre équilibre. Concentrez-vous aussi sur vos émotions. Sur l'équilibre. Sur l'harmonie. Et aussi sur la communication. Dites ce que vous ressentez. Exprimez-vous. Affirmez-vous. Allez, quel est le message ici de vos anges de l'univers ? Par le tarot des anges gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on a. Dites de la pensée. J'aime beaucoup cette carte. qui parle bien, en fait, de faim. De rupture. Avec un ancien schéma de vie totalement obsolète. Ça confirme bien ce que je vous ai dit. Une situation qui vous perturbe et prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc, c'est de bonne augure. Le fait, en fait, de vous poser, de réfléchir. De ne pas prendre trop de risques. De laisser tomber d'anciennes habitudes de vie qui sont plutôt destructrices. Qui ne sont pas bonnes pour vous. Qui sont inutiles. Va faire que vous allez pouvoir passer à autre chose. Va faire que vous allez pouvoir probablement tourner la page. Que ce soit au niveau professionnel, spirituel, sentimental également. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc, ça peut être une addiction, c'est vrai. Il y a une codépendance, quelle qu'elle soit. Peut-être une relation sentimentale toxique ou une relation professionnelle. Je vois bien, en fait, ici, qu'il y a une amélioration qui va se mettre en place. Ça va mettre du temps. Mais ça va vous demander de faire les changements nécessaires pendant ce mois de juin. Voilà pour le tirage horoscope du mois de juin. Donc, j'espère vraiment qu'il va vous aider, vous éclairer. Merci de votre écoute. Merci d'être toujours là pour moi. De votre fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude, à aimer la vidéo parce que ça m'encourage à continuer. Et si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous pouvez le faire. Vous avez le lien de mon site en dessous. Vous avez les formations pour apprendre le tarot si ça vous intéresse, si vous souhaitez pratiquer le tarot. Et vous avez également la vidéo que j'offre. Si vous vous inscrivez, bien sûr, à ma newsletter, si vous voulez me suivre davantage, vous l'avez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Tchao, tchao.